L'innovation, c'est l'ADN de Tekken Bio. C'est beaucoup de moyens mis en œuvre et qui sont portés énormément sur la technique, avec justement beaucoup de matériel nouveau, un peu innovant, où le message est de porter justement un peu le savoir-faire et l'innovation au sein de l'ensemble des agriculteurs, dans le but d'un échange. Et le but de l'échange, c'est d'avoir des retours sur ce qui se fait et donner de nouvelles pistes et nous permettre d'avoir de nouvelles pistes de travail par justement l'échange des techniques. Et dans ce cadre-là, le salon est vraiment un excellent moyen d'échanger des techniques et de montrer justement le meilleur de ce qui peut se faire. J'y vais tous les deux ans, donc c'est qu'il y a des choses intéressantes à voir. Et au niveau matériel, c'est vrai qu'il y a toujours quelques innovations qui sont intéressantes à aller voir. Deux ou trois innovations. Je me rappelle l'année dernière, c'était l'ESIMUS Compt Cut qui a été présenté. Et donc, quand on voit ces innovations, nous après, on contacte les constructeurs pour les faire venir sur le terrain. Donc ça nous donne des idées, ça nous fait un peu de veille. Il y a de plus en plus d'innovations. Les stands se sont étoffés, le nombre de participants aussi. Et donc, ça fait un rendez-vous concentré sur lequel on n'a pas l'impression de perdre notre temps. Et le fil vert de l'édition 2015 autour des enjeux de la qualité de l'eau et de la gestion de l'eau nous semble pour nous une piste très intéressante et encore plus innovante pour justement renforcer ces échanges entre l'agriculture biologique et le reste du monde agricole.